Bonjour à toutes et à tous, alors un exercice un petit peu difficile, théorique, mais je pense que vous allez réussir à le faire. L'exercice c'est est-ce que c'est une fonction ou est-ce que c'est pas une fonction, et si c'est une fonction, donnez l'ensemble de définition de celle-ci. Alors, c'est un exercice volontairement un petit peu abstrait, mais si vous comprenez bien, je pense que vous aurez compris vraiment beaucoup de choses et vous aurez progressé. Alors, est-ce qu'on a affaire à une fonction pour celle-ci ? Il y a quoi de bizarre ici ? Mais c'est à cet endroit-là où il y a quelque chose de bizarre. Alors, on avait dit quoi ? Eh bien, on avait dit qu'une fonction, à un nombre réel x, elle associe un unique f de x. Et regardez, l'image de x par f, j'ai une valeur ici, f de x, une autre ici, f de x, encore une autre ici, f de x. On a un problème, on se retrouve à se poser la question, l'image de x par f, c'est quoi ? C'est ça, ça ou ça ? Eh bien, la réponse, elle est très simple, c'est que là, vous n'avez pas affaire à une fonction. Ceci n'est pas la représentation graphique d'une fonction. Pourquoi ? Car x possède plusieurs images distinctes. Et on a bien dit dans les définitions que pour un x donné, l'image de x par f est unique. C'est pour ça qu'on dit l'image, elle est unique. Donc ici, non, ce n'est pas une fonction et pas d'ensemble de définition. Donc la réponse ici, c'est non. Revenons ici. Quel est l'ensemble de définition de f et quels sont les problèmes et est-ce qu'on a affaire à une fonction ? Alors ici, si je prends un x ici, son image, je la trouve ici, elle est unique. Si je prends un x ici, son image, je la trouve, elle est unique, elle est ici. Si je prends un x ici, son image, elle est unique, elle est ici. Cependant, l'image de 0, est-ce que je peux la trouver ? Eh bien, apparemment, non, puisqu'il n'y a pas de courbe pour 0, sauf s'il y avait eu quelque chose comme ceci. Mais en réalité, notre fonction, elle continue comme ceci, comme ceci, comme ceci, sans jamais toucher l'axe, sans jamais couper l'axe des ordonnées. Donc, tout ce qu'on peut dire ici, que oui, c'est une fonction. f est une fonction, mais attention, c'est vraiment subtil, et là, on voit un petit peu les choses en avance. f est une fonction, mais elle est définie. Donc son ensemble de définition, elle est définie tout simplement sur R étoile. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tous les nombres privés de 0. Alors cette notation, c'est R étoile, c'est l'ensemble de tous les nombres en réel, sauf 0, 0, je n'ai pas réussi à déterminer une image pour 0. En effet, la fonction, elle ne fait pas ceci, elle ne coupe pas l'axe des ordonnées, donc je ne peux pas calculer l'image de 0. Et R privé de 0, qu'est-ce que c'est ? C'est moins l'infini, 0, union, 0, juste l'infini, tout simplement. Alors on peut le noter comme ceci, union, ça veut dire qu'on réunit ces deux ensembles-là. On prend tous les nombres de moins l'infini, 0, sauf 0, les crochets sont vers l'extérieur. Et là, on prend tous les nombres, sauf 0, jusqu'à l'infini, crochet toujours vers l'extérieur, l'infini, on ne peut pas l'atteindre. Donc ici, si je devais, sur un schéma, vous montrer à quoi correspond l'ensemble des définitions, eh bien, ça correspond à tous ces nombres-là. Tout cela, et je continue jusqu'à l'infini, plus l'infini ici, moins l'infini ici, sauf 0, que je ne prends pas, tout simplement. Donc ici, c'est une notation que nous verrons plus tard. Vous pouvez vous reporter au chapitre nombre, intervalle, ensemble, et vous avez tout ce qu'il faut savoir pour la manipulation de ces ensembles. Ici, si vous ne le connaissez pas, ça vous permet déjà de l'aborder. Alors, l'ensemble de définition ici, df, c'est r étoile, je vous l'écris. C'est tous les nombres, sauf 0. Alors ici, vous avez affaire à une courbe orientative de f, qui est extrêmement étrange, au premier abord. C'est que, si vous prenez un x ici, son image est unique, et vous la trouvez ici. Si vous prenez un x ici, son image est unique, et vous la trouvez ici. Si vous prenez un x ici, son image, vous voyez comme il y a un point, son image est unique, vous la trouvez ici. Cependant, vous allez me le dire, il y a un problème. Déjà, pour cette valeur-là, est-ce que cette valeur-là a une image ? Regardez, je descends, il n'y a pas de courbe, je monte, il n'y a pas de courbe non plus. Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont ici n'ont pas d'image. Ça veut dire que cette fonction, elle est définie que pour certaines valeurs de x. Donc, sur ces valeurs-là. Bien sûr, si je précise, ici, il y a un point, ça veut dire qu'ici, il n'y a plus rien. Ici, il n'y a plus de courbe. Donc, ce nombre-là, il a une image, celui-là, 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 il a une image, et celui-là a une image. Cependant, regardez, celui-là n'a pas d'image, celui-là n'a pas d'image, et ainsi de suite. Celui-là n'a pas d'image, et celui-là non plus. Eh bien, on a bien affaire à une fonction, mais cette fonction, elle est définie sur une réunion d'intervalles, c'est-à-dire, elle est définie sur cet intervalle-là, que vous trouvez ici, et sur celui-ci. Tout simplement. Donc, les intervalles qu'on va utiliser, celui-ci, et celui-ci. Tout simplement. Donc, vous avez bien affaire à une fonction, et elle est définie sur cet intervalle, union, cet intervalle. Tout simplement. Voilà, pour cet exercice-là, qui est d'un bon niveau, mais si vous les avez compris, on est presque au niveau du cours, et donc, c'est des exemples qu'il faut avoir en tête, et qui vous permettront vraiment de progresser sur les fonctions. Je vous remercie, et à bientôt.